Pourquoi Alpha Condé ne peut pas respecter ses promesses? Pourquoi Alpha Condé ne peut pas respecter ses promesses? Pourquoi on ne doit pas croire aux promesses d'Alpha Condé? Pourquoi on ne doit pas suivre Alpha Condé? Donc j'ai vu des vidéos des gens, des petits, comme les petits N'Yéloï, qui ont fait des vidéos. Il a fait une vidéo hier. Je ne vais pas, parce qu'on n'est pas du même niveau. On ne sont pas au même niveau de débat politique. Parce qu'il insulte mon président en le traitant de n'importe qui, de n'importe quoi. L'heure n'est pas à cela. Pourquoi Alpha Condé, on ne doit pas croire à Alpha Condé? Il faut retourner en arrière. Le début, il faut aller fouiller en arrière. Et surtout, Alpha Condé n'est pas à comparer avec ses loups d'Alain Diallo. S'il vous plaît. C'est deux choses complètement différentes. C'est comme le jour et la nuit. Comme le jour et la nuit. Le jour, le soleil brille. La nuit, la lune brille. Donc la nuit, il fait sombre. Le jour, le soleil brille. Donc, un petit, en parenthèse vite fait, je vais vous lire un petit test de notre frère, Sekou Kundounou, le responsable des stratégies et planifications du FNDC. Voilà, je sais qu'il fait tard. Beaucoup de gens ne vont pas être là. Mais vous allez regarder la vidéo demain. Pourquoi Alpha Condé? Il ne faut pas le croire. Parce que c'est tout simplement quelqu'un qu'on ne doit pas croire. C'est tout simplement quelqu'un qui est déjà faux type du commencement jusqu'à maintenant. Ça ne peut pas changer. Et ça ne va pas changer. Donc, je lis le test de notre frère Sekou Kundounou. Alpha Condé, le faux brave. Le faux brave. Parce qu'on voit des gens qui se vantent. On dit, mon champion, le champion Prague, le champion Prague, le champion Prague. Expliquez-nous, il est champion en quoi? De toutes ces années d'opposition, il est champion en quoi? En tout cas, les écrits sont là. Les récits sont là. Tout est resté sur place. Rien n'a bougé. Tous les Guinéens, la majorité, sont aussi sur place. D'autres sont morts, d'autres sont encore vivants. En quoi Alpha Condé est champion? En mensonge? Il est champion en mensonge? Il est champion en manipulation? En quoi Alpha Condé, il est brave? Il est brave en quoi? En vendant des rêves à tout un peuple? Alpha Condé, le brave. Les chambelans, les vallées, c'est des mots que vous allez seulement trouver dans les dictionnaires. Les chambelans, les vallées, les courtisans, les turuférères, d'Alpha Condé, c'est-à-dire ces laveurs de chats, s'emploient aujourd'hui, non sans mal, à discréditer certains combattants de la démocratie qu'ils considèrent comme des couards. Parce qu'ils ont décidé de quitter le pays pour continuer le combat ailleurs. Mais, ils sont très mal placés pour donner des leçons de courage à quelques opposants, que ce soit. La plupart des opposants d'Alpha Condé vivent en Guinée. La plupart des opposants d'Alpha Condé vivent en Guinée. On a des opposants, aujourd'hui, notre président Mamadou Selouda, il est en Guinée. On a des opposants, on a l'ANAD qui vivent en Guinée. On a des militants, des millions de militants qui vivent en Guinée. La plupart des opposants d'Alpha Condé, ils sont en train de vivre en Guinée. C'est eux les braves, ils sont braves. Donc, la plupart des opposants d'Alpha Condé vivent en Guinée et affrontent les forces de désordre. Et affrontent les forces de désordre. C'est qui, Alpha Condé ? Pourquoi Alpha Condé ne peut pas respecter ses promesses ? Je vous déballe ça en une petite vidéo et on va aller se coucher. Et on revient demain et après-demain, Inchallah. On commence, on commence, on rentre dedans. On va, c'est-à-dire, dévoiler l'homme à la face du monde. Ça, c'est clair et net. Vous sortez, vous criez. Criez tant que vous voulez. Nous, on ne se basera jamais sur des aspects ethniques pour combattre pour quelqu'un. Non, jamais de la vie. Déjà, l'objectivité que nous, nous avons eue pour venir combattre du côté de l'UFDG, elle est claire et nette. C'est le pouvoir suprême. C'est d'unir et servir la Guinée. Unir et servir la Guinée. Pas de diviser les Guinéens. Pas de parler sur les thèmes ethniques. Pas de dire, mes parents, mes parents. Donc, la plupart des opposants d'Alpha Kondé vivent en Guinée et affrontent les forces de désordre à sa solde. Oui, les militants, nos militants, nos responsables, notre président, les ludeurs des partis politiques de l'opposition vivent en Guinée et affrontent les forces de désordre à la solde d'Alpha Kondé. Ce qui est clair. Donc, or, Or, Alpha Kondé, pendant toutes ces années, toutes ces années de prétendue lutte, pendant toutes ces années de prétendue lutte qu'il a fait pour la Guinée, pour la Guinée, pendant toutes ces années de prétendue lutte, hein, contre la dictature, a vécu dans des studios et des terrasses de bars de café pendant toutes ces années de prétendue lutte, a vécu dans des studios à Paris et les bars café à Paris. Donc, oui, quel est, c'est-à-dire, quel est le champion ? En quoi il est champion ? En quoi il est brave ? En quoi il est lutteur ? Il a lutté pour quoi ? Qui a vu Alpha Kondé lutter ? Qui a vu Alpha Kondé être sur le terrain pour la Guinée ? C'est quelqu'un qui a seulement lutté pour sa gueule. Et aujourd'hui, les Guinée sont en train de subir les conséquences. Pendant toutes ces années de prétendue lutte contre la dictature a vécu dans des studios ou sur des terrasses de café parisienne. Qui ne se rappelle pas du meeting avorté du meeting avorté du meeting avorté d'Alpha Kondé au stade de Choléa ? Qui ne se rappelle pas du meeting avorté d'Alpha Kondé au stade de Choléa ? À l'occasion duquel il a escaladé, c'est-à-dire, il faisait un meeting au stade de Choléa, à l'occasion duquel il a escaladé tel un lézard la clôture du mur du dit stade ? Qui ne se rappelle pas de ça ? Combattant. Qui a vu notre président Mamadou Seloudalain Diallo fuir un meeting ici ? Qui a vu Seloudalain Diallo fuir la Guinée, aller se cacher dans un autre pays et mener le combat à distance, dire des gros mots, parler sur RFI ? Qui l'a vu ? C'est lui le brave, parce qu'il est sur le terrain. Il continue à lutter contre la vraie dictature. Vous comprenez, non ? Donc, ce monsieur ne peut pas respecter ses promesses. Du coup, il a, qui ne se rappelle pas du meeting avorté d'Alpha Kondé au stade de Choléa, à l'occasion duquel il a escaladé tel un lézard la clôture du mur du dit stade ? Pour échapper à l'arrestation et à la bastonnade des anti-gangues. De nombreux témoins de cette scène sont encore vivants. Et il le sait, il est le premier témoin de cette scène, parce que c'est une scène réelle, pas une invention. Donc, du coup, on fait cette petite vidéo de lavement pour montrer aux faux communicants, aux faux, soi-disant, défenseurs du régime Kondé qui ne connaissent pas réellement qui est l'homme qu'ils sont en train de défendre. Nous continuons. En 1998, pendant que ses militants affrontaient le soleil et les intimidations pour voter pour lui, Alpha Kondé se rendait à piner, lui. Pendant que ses militants se mettaient ensemble pour préparer pour voter pour lui, lui, il se rendait à piner pour préparer le coup qu'on scelle à tout. Voilà, tout ce qui se fasse, tout ce qui se... Voilà, vous comprenez ? Celui à qui vous dites le champion, il est champion en quoi ? Seulement en mensonges, seulement en fausses promesses. Du coup, nous continuons. En 1998, pendant que ses militants affrontaient le soleil et les intimidations pour voter pour lui, Alpha Kondé, lui, se rendait à piner pour tenter de se rendre en Côte d'Ivoire. Pour rejoindre ses mercenaires, on se souvient encore de son boubou marocain et de ses saussures Timberland. Destiné à tromper les forces de défense et de sécurité, il a fallu la vigilance d'un certain Abou Bakar Kamara. Oui, pour le démasquer et le faire arrêter malgré sa tentative de corruption. Malgré sa tentative de corruption. C'est un militaire du nom d'Abou Bakar Kamara qui l'avait arrêté. Il a tenté de le corrompre pour pouvoir passer. Du coup, ne m'appelez pas, je suis en live, s'il vous plaît. Je suis en live. Je lave le faux champion. Le champion des fausses promesses. Et je dément pour dire que c'est les militants de l'UFDG qui ont porté des t-shirts à Siguirin pour dire qu'Alpha Kondé, il ne faut plus compter sur Siguirin avec tes promesses. C'est les enfants de Siguirin qui ont fait ça. Les fils dignes de Siguirin qui ont fait ça. Les fils dignes de Siguirin qui en ont marre des fausses promesses. Qui en ont marre des mensonges. Partez à Siguirin aujourd'hui. Les routes, il n'y en a pas. Personne aujourd'hui, la majorité, je dis bien, 60-70% de la population de Siguirin ne veulent pas entendre parler d'Alpha Kondé. Qui va nous dire que c'est des militants de l'UFDG ? Vous pensez que sortir sur les réseaux sociaux, mentir, dire des conneries comme ça. Vous pensez que c'est ça ? Notre président, il a dit que c'est un combattant de la démocratie. C'est un vrai combattant de la démocratie parce qu'il est sur le terrain en train de combattre la dictature. Nous continuons à lire le texte de notre frère Sekou Kondounou. Je retourne ici pour que vous puissiez entendre parce que la partie, ça me plaît trop. En 1998, pendant que ses militants affrontaient le soleil et les intimidations pour voter pour lui, Alpha Kondé, lui, se rendait à Piné pour tenter de se rendre en Côte d'Ivoire, pour rejoindre ses mercenaires. On se souvient encore de son boubou marocain et de ses saussures Timberland. Destiné à tromper les forces de défense et de sécurité, il a fallu la vigilance d'un certain Aboubakar Kamara pour le démasquer et le faire arrêter. Malgré sa tentative de corruption, il n'avait pas pu convaincre ce soldat. Oui, c'est votre champion qui fuyait la Guinée pour aller rejoindre ses mercenaires. Oui. Quelques années auparavant, il s'était enfui devant les forces de l'ordre pour se refuser à l'ambassade du Sénégal en Guinée. Qui ne se souvient pas de ça ? Qui ne se souvient pas de cela ? Notre président, il ne s'est jamais refusé dans une ambassade. Il vit chez lui. Il vit chez lui, lui et sa famille parce qu'il est sur la légalité. Et c'est son droit de réclamer justice pour son parti et pour son pays. Il vit dans la légitimité. Votre président, le soi-disant champion qui n'était pas dans la légalité, il s'est refusé dans l'ambassade du Sénégal en Guinée. Et Aboudou Diouf a tout fait pour le faire sortir de la Guinée, pour l'envoyer ici au Sénégal. Aujourd'hui, c'est lui qui a, oui, le temps de dire que le Sénégal est une base arrière de l'opposition. Il oublie. C'est quelqu'un qui oublie. C'est comme un sorcier. Un sorcier peut oublier l'enfant de l'autre qu'il a bouffé. Mais le parent n'oubliera jamais son enfant. Un sorcier peut oublier qu'il a mangé l'enfant d'autrui. Mais le parent, lui, n'oubliera jamais cela. Donc, Alpha Condé oublie aujourd'hui que le Sénégal a été là pour lui parce qu'il est parti se refuser à l'ambassade du Sénégal en Guinée. Votre soi-disant champion est parti se refuser à l'ambassade du Sénégal en Guinée. Et l'ambassadeur, à cette époque, aujourd'hui, a dit qu'il regrette pourquoi il a pris la défense d'Alpha Condé. Pourquoi il a gardé Alpha Condé dans son ambassade. Qu'il le regrette amèrement aujourd'hui. Parce qu'il ne savait pas qu'il mettait en sécurité un dictateur, l'un des pires de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Oui, nous continuons. Quelques années auparavant, il s'était enfui devant les forces de l'Ordre pour se refuser à l'ambassade du Sénégal en Guinée. Pendant toutes ces années de prétendue opposition. Pendant toutes ces années de prétendue opposition. Il n'a jamais vécu une année entière en République de Guinée. Sur le sol de la Guinée. Pendant toutes ces années d'opposition. Vous vous vantez de ça. L'opposant historique. L'opposant historique. Monsieur Alpha Condé, vous êtes opposant historique en quoi ? En voyage ? Aller résider, s'asseoir dans des bars-cafés parisiens ? Les tabacs ? Dire des gros mensonges ? Oui, c'est cela. Pourquoi Alpha Condé ne va jamais respecter ses promesses envers la Guinée et les Guinéens ? Même si c'est son propre parent. Il ne va jamais le respecter. On a des preuves palpables. Il y a des ministres ici qui ont quitté le gouvernement. Parce qu'il les avait promis. qu'après avoir fait campagne pour lui, pour obtenir un troisième mandat, qu'il changera leur poste. Les exemples comme les Mouktar Diallo, qui ne voulaient plus être au ministère de la Geneste. Il l'a promis. Oui, va faire campagne. Va dans les zones des Foulbet. Vas-y. On a tous vu jusqu'à Mouktar. Il a pris la pancarte. Il a écrit sur la pancarte. Pouf ! A Yambara Guélandais. Oui, parce qu'il croyait à la promesse de son faux champion. Après avoir obtenu ce qu'il voulait. Le faux brave, il a boudé Mouktar sur le banc de touche. Le faux brave. Alpha Condé est champion en quoi ? Sortez pour nous expliquer cela. Après, on fera un débat. Je vous dis, en tant que militant communiquant de l'UFDG, sortez pour nous dire en quoi Alpha Condé est champion. en quoi il est brave. Oui, pendant toutes ces années de prétendue opposition, il n'a jamais vécu une année entière en République de Guinée. Qui peut le démentir ? Qui peut le démentir ? Une personne qui n'a jamais vécu une année entière et on le dit opposant historique qui n'a jamais vécu dans son pays. C'est là que vous saurez que cet homme n'a aucun amour pour ce pays. Cet homme n'aura jamais aucun amour pour ce pays. Parce qu'il n'a jamais vécu une année entière dans ce pays. Il ne connaît pas réellement ce que les vrais gens vivent, ce que les vrais gens subissent, ce que les vrais gens veulent. Nul, il ne le connaît pas et il ne le connaîtra jamais. Mais, oui, pendant toutes ces années de prétendue opposition, il n'a pas vécu une année entière en République de Guinée. Il venait faire un mois, deux mois et partir. C'est de lui, maintenant, aujourd'hui, que vous allez sortir, lui vanter, chanter ses mérites à cause de vos intérêts personnels. Les cadres, Soussou, vous avez fait, vous avez mangé, je vais vous dire ça en Soussou. Vous voyez les dons, oui, à cause de vos intérêts. Parce que personne n'a mis Alpha Kondéléba, si ce n'est pas vous. On a tous entendu ici, Kiridi, l'enregistrement de 2010, c'est moi qui ai fait le 24 points. Kiridi, c'est moi qui ai fait le 24 points. Et c'est maintenant que vous, vous allez sortir nous dire ici des conneries pour nous dire que Alpha Kondéléba a été élu démocratiquement. Le premier président, le premier président qui est élu démocratiquement pendant que l'élection a été truquée, volée. Qu'est-ce qui est transparent là où on entend un Kiridi Bangoura à cause de son intérêt personnel vendre un pays à un aventurier. Aujourd'hui, j'ai fini de lire, je vous montre une vidéo. Je vous montre une vidéo tout de suite. Il n'a jamais vécu une année entière, en République de Guinée, de peur d'être gravaté par des hommes en uniforme. Si Alpha Kondéléba peut se bomber le torse, si Alpha Kondéléba peut se bomber le torse, Aujourd'hui, pour prétendre qu'il est courageux, c'est parce que beaucoup de lâches, beaucoup de lâches du régime comté refusent de parler à cause de leurs propres intérêts. Comme les Kasori Bangoura, les Kiridi Bangoura, les Fodé Bangoura. C'est eux qui ne veulent pas que Elaj Mamadou Selou Dalen Diallo devienne président en Guinée. L'une des premières personnes, Kasori Fofana, Fodé Bangoura, Kiridi Bangoura, A cause de vous, il y aura intérêt à moi. Parce que, depuis, à cause de l'honnêteté de cet homme, le Fais général Lansano Conte l'a aimé. Il l'a approché. Il lui a confié beaucoup de choses. Même les jours de fêtes, je vous révèle ça, le président Selou travaillait. Il était dans son bureau. Les jours de fêtes, même les fêtes de fin d'année, oui, même les fêtes de fin d'année, tellement l'homme voulait du bien pour son pays. Et le feu président Lansano Conte a dit « Si les Guinéens ont une chance de t'avoir comme un président, ils auront eu un bon président. » Quelqu'un qui travaille même les fêtes de fin d'année, dans son bureau, en train de travailler. C'est la première dame qui part voir Mama Ariette Conte pour dire d'appeler le président, pardon, que de laisser son mari. « Le président Conte n'était même pas au courant pour qu'ils puissent faire la fête ensemble. » Le président Selou. Le président Selou. Même les fêtes de fin d'année. Le président Conte, « Appellez ! » Le président Selou pour dire « Ah, mais toi aussi, c'est la fête. Arrête de travailler. Va rejoindre ta femme. » Vous allez nous dire quoi ? Que cet homme ne veut pas le bien de la Guinée ? Vous allez nous dire quoi ? L'homme qui a toutes ses années vécu en République de Guinée, avec toute sa famille, travaillé, servi son pays, n'est pas allé s'asseoir dans les bars-cafés. Il ne vivait pas dans des studios. Jamais de la vie. Il a servi et il continue. Et il servira son pays. Que vous le voulez ou non. Autant que vous le voulez. Les preneurs de Viagra là. Vous les preneurs de Viagra. Vous n'allez pas empêcher cela. Billah et Wallah et Wallah et Wallah. Vous ne l'empêcherez pas. C'est moi qui vous le dis. Le champion ! Je finis par ceci. Si Alpha Condé peut se bomber le torse, aujourd'hui, pour prétendre qu'il est courageux, c'est parce que beaucoup de lâches du régime comté refusent de parler pour préserver leur intérêt. C'est Kou Koundono, responsable des stratégies et planifications du FNDC. Maintenant, le champion. Préservez leur aide à le champion. Je vais vous montrer le champion. Une vidéo. Si ce coin, Wallah et Wallah et Wallah et Wallah. Si ici, c'était dans un autre quartier en République de Guinée, Wallah et Wallah et Wallah, cette route ne serait pas comme ça. Vous avez tous vu cette vidéo. Ça, c'est en allant bambé tôt, en quittant dans le couloir, comment on appelle ici, là où il y a les ordures, là. Comment on appelle ? Le dépotoir, là. J'ai oublié le nom. C'est vers Concasseur. l'allée, là. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? C'est une route en plein capital de la République de Guinée. Une route. Votre champion. Au lieu de travailler, voilà, c'est Adar et Salam. Au lieu de travailler pour le peuple, hein, de travailler pour le peuple, il prend l'argent du contribuable pour partir, choisir, faire son soi-disant, son soi-disant vacances. Son soi-disant vacances. Hein ? Son soi-disant vacances. Son soi-disant vacances. Hein ? Vous pensez que si cette route était dans un autre quartier de Conakry, vous pensez que ça serait là ? Depuis l'année dernière, depuis trois ans maintenant, cette route de Adar et Salam est comme ça. L'année dernière, je suis passé comme ça, ici. On a vu, ici, votre champion. Il est champion en quoi ? En mensonge. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Notre président est l'âge Mamadou Seloudalen Diallo. C'est qui ? Je vous le dis tout de suite. Si les Guinéens ne se réveillent pas, si les Guinéens ne se réveillent pas, pour qu'on se donne tous les mains, pour s'acheter ce faux régime, pour donner notre pays à des hommes de valeur, des hommes qui connaissent comment fonctionne le système guinéen, pour enlever notre pays dans l'ornière, Wallahi Billahi, le Guinéen mourira dans la souffrance. Et quand on meurt dans la souffrance, on a 80% de partir en enfer parce qu'on aura tellement de péchés sur le dos et on verra de mal partout. Quand on meurt dans la souffrance, on verra le mal partout. On verra le mal partout. quand on meurt dans la souffrance. Et ça, on ramache des péchés de gauche à droite. Je vous ai dit, prenons Dieu, mettons Dieu devant. Nous sommes avec des personnes sataniques. C'est qui ? C'est Luda Lundialop. Né le 3 février 1952 à Lavé, est un homme d'État guinéen, premier ministre de décembre 2004 à avril 2006 et candidat à l'élection présidentielle de 2010 qui perd au second tour. Mais je viendrai avec son parcours. J'appellerai le président avec son parcours. Le parcours de votre président, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça, c'est son biographie sur Google. Maintenant, votre président, il est champion en quoi ? En mensonge, les gens de Ségirine sont sortis pour manifester leur colère. Les gens de Ségirine sont sortis pour manifester leur colère. Regardez aujourd'hui avec toutes les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry. Où vous allez mettre les pieds ? Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Qu'est-ce que Alpha a fait pour la Guinée en 11 ans de gouvernance ? Qu'est-ce que vous allez nous sortir pour qu'on arrête de parler sur lui ? Ne comparez pas ce qui est incomparable. C'est Alpha Condé qui est un bandit. Alpha Condé, c'est un bandit parce qu'un bandit ne respectera jamais sa promesse. C'est Alpha Condé qui est un bandit. N'yéloï, le petit, j'ai trop pitié de toi parce que vraiment, tu es dans ton propre piège. C'est ce que je veux dire. Dans ton propre piège. Tu ne connais pas les gens en cela. Tu m'as appelé un jour pour me dire Djibril, s'il te plaît, tu ne connais pas là où tu es. Les gens-là ne sont pas bons. Si tu vois, j'ai quitté là-bas. Je sais, mes parents ne sont pas bons. Quitte là-bas. Sinon, tu vas les regretter. Mais c'est toi qui les regretteras. Les débats ethniques, on ne sera pas dedans. Je ne serai jamais dedans. Ce que je vais dire ici est que la vidéo, la photo plutôt des gens de Sigiri, c'est les gens de Sigiri. Ne comparez pas ce qui n'est pas incomparable. Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a vécu en dehors de la Guinée, qui ne connaît pas le Guinéen, qui ne connaît pas la souffrance d'un Guinéen, qui ne connaît pas comment la Guinée fonctionne, qui ne sait pas qu'est-ce que le Guinéen veut. Tout son problème, c'est de s'enrichir. Tout son problème, c'est de s'enrichir, vivre la belle vie. C'est pourquoi, quand il est venu au pouvoir, de 2010 à 2015, il a effectué plus de 276 voyages. 276 voyages. Imaginez, un homme d'État qui voyage, qui n'a même pas un avion officiel pour son pays, pour lui-même, qui emprunte de l'avion. Minimum, minimum, ce n'est pas les locations d'avion. Minimum, ce n'est pas moins de 500 000 euros. Minimum, pas moins de 500 000 euros. L'argent du compte urbiable. En quoi, votre champion, il est champion. En quoi, Alpha Condé est champion. en faux lutteurs, en faux combattants, on l'a vu où sur le terrain ? Il a pris un coup ? Non. 2009, stade du 28 septembre, paix-alarme des disparus. On a tous vu, notre président, Mamadou Sele, a pris des coups. Sidiya a pris des coups. D'autres opposants ont pris des coups. Où était Alpha Condé ? Où était lui ? Le soi-disant opposant historique. Il était où ? Et pourtant, on l'attendait. Ce jour-là, on l'attendait. Non, il ne pouvait pas être là parce qu'il avait déjà planifié un coup et il était dans le complot. Il voulait qu'on tue tous les opposants là-bas, tous les autres opposants parce que lui, tout ce qui l'intéressait, c'est le pouvoir. Tout ce qui l'intéressait, c'est le pouvoir. Il faut que je vous dise une chose aujourd'hui, ici. Si Alpha Condé avait des pouvoirs mystiques, mystiques, de tuer des gens à distance, il aurait tué tous les opposants guinéens, à commencer par Elaj Mamadou Seloudalindjalo. Donc, votre président n'est pas un champion. C'est tout à fait. C'est tout simplement plutôt, tout simplement, plutôt, un heineux, un heineux, une personne de mauvaise foi et une personne qui ne mérite pas d'être président à la République de Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada